Bonjour, XVIe siècle, Clément Marot, l'adolescence clémentine, Épitre de Magellone à son amie, Pierre de Provence, elle étant en son hôpital. Messager de Vénus prend à haute volée, cherche le seul amant de cette désolée, et quelque part qu'il rit au gémis à présent de ce pite aux écrits, fait lui un tout présent, la plus dolente et malheureuse femme qui ont qu'entra en l'amoureuse flamme de Cupido. Mais cet Épitre envoie, éparissait l'amie, sa lutte envoie, bien connaissant que des pites fortunes et non pas toi à présent, ma fortune. Car si tristesse avec dur regret m'a fait jeter m'un gros soupir aigré, certes je sais que d'ennuie les alarmes t'ont fait jeter maintes fois maintes larmes. Ô noble cœur, que je voulais choisir pour mon amant, ce n'est pas le plaisir qu'eus alors quand la maison royale du roi mon père a-t'a mis au loyal par le menta d'elle tout vis-à-vis. Si te promets que bien m'était ta vie, que tout le bien du monde et le déduit n'était que deuil près du gracieux fruit d'un des baisers que de toi je reçus. Mais nos esprits par trop furent déçus Quand tout soudain la fatale déesse En deuil mua notre grande liesse Qui dure à moins que celle de Dido Car tôt après que l'enfant cupido Me fait laisser mon père puissant roi Va me entrer se les en désarroi En un grand bois où tu me descendis Et ton manteau dessus l'herbe étendit En me disant Ma mieux ma gueulonne Reposons-nous sur l'herbe qui fleuronne Et écoutons du roussignol le chant Ainsi fut fait A donc en arrachant fleurs et boutons De beauté très insigne Pour te montrer de vrai amour le signe Je l'ai jeté de toi à l'environ Puis devisant m'assit sur ton giron Mais en comptant ce qu'avions en pensé Sommeil me prit car j'étais bien lassé Finalement m'endormis près de toi Donc contemplant quelques beautés en moi Et te sentant en ta liberté franche Tu découvris ma poitrine assez blanche Dont de mon sein les deux pommes pareilles Visant ton gré et tes lèvres vermeilles Baisèrent l'or les miennes à désir Sans vilaini En moi prit ton plaisir Plus que ravi Voyant ta douce amie Entre tes bras doucement t'endormis Là Tes beaux yeux ne se pouvaient saouler Et s'y disaient pour plus te consoler Semblable mots en gémissant ta laine Ô beau Paris Je ne crois pas que Hélène Que tu ravis par Vénus de d'engresse De beauté autant que ma maîtresse Si on le dit Certes ce sont abus Disant ces mots Tu vis bien que Phébus Du à le noir rendait ma couleur teinte Dont te leva et coupa à branche mate Que tout autour de moi Tu vins étendre Pour préserver ma face jeune et tendre Hélas, ami Tu ne savais que faire À me traiter, obéir et complaire Comme celui duquel j'avais le cœur Mais cependant Ô gentil belle liqueur Je dormais fort Tes fortunes veillées Pour notre mal Lasse, elle travaillait Car Quand je fus de mon repos lassée En te cuidant Donner une embrassée Pour mon lasse cœur Grandement consolé En lieu de toi Lasse Je vins accoler De mes deux bras L'affaire en te ramer Qu'autour de moi Avais mis et semer En te disant Mon gracieux ami Je point trop à votre gré dormi N'est-il pas tant Que d'ici je me lève Ce proférant Ce proférant Un peu je me soulève Je cherche et cours Je reviens et puis vois Autour de moi je ne vis que les bois Dont maintes fois Dont maintes fois t'appeler Pierre Pierre As-tu le cœur endurci Plus que Pierre De me laisser De me laisser en cesse Tu bois Asconce Quand de nul lit N'eus aucune réponse Et que ta voix Point ne me réconforte À terre rechue Comme transie Ou morte À bientôt À bientôt